Vous savez, quand nous adorons le Saint-Esprit, on se sent à l'aise pour repérer au milieu de nous. Et je l'ai entendu dire à Tom ce soir, il y a des gens qui m'adorent, qui ont pris le sacrifice de prendre leurs problèmes et de les placer devant moi, de les plier devant moi, de les déposer devant moi. Quelqu'un ce soir, pendant qu'il a d'or, il sait qu'il a un problème, mais il fait tout pour l'oublier, pour se concentrer à Dieu. C'est alors que j'ai vu cette image, il y avait comme une sorte d'hélicoptère de secours. Et cet appareil, il essaie de drainer une sorte d'échelle. Et j'entendais l'esprit dire, le secours arrive. Le secours arrive. Le secours arrive. Merci Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous ce soir. Et de regarder les faiblesses que nous présentons, nous humains, et nos limitations. Et de voir que cette histoire d'adoration ne nous concerne pas nous, ça te concerne toi. Donne-nous de parler avec courage, avec fierté, avec passion, avec amour. Donne-nous de brûter sur cette chair. Donne-nous d'avoir cette flamme, cette grande flamme pour toi, Jésus. C'est le seul moyen de prouver que nous t'aimons, brûler d'une grande flamme d'amour pour toi. Donne-nous d'une grande flamme d'amour pour toi. Donne-nous d'une grande flamme pour toi, Seigneur. Nassez-le, chers Saint-Esprit, d'amener toutes mes mains en place, de rassembler les nécessaires pour changer nos vies ce soir. A toi la louange, au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé à parler un peu du culte original en insistant sur le grand fardeau de retour à l'authentique. Et hier, nous avons commencé à parler de l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Les sessions du matin bénissent déjà énormément et clarifient davantage le sujet. Vous avez le temps passé chaque fois. En fait, demain sera le dernier jour, n'est-ce pas? De 10h à 12h. Vous savez, dans ma vie, j'ai lu beaucoup de livres, mais je n'ai rencontré que trois auteurs face à face. Et parmi ces trois, Papa Alain Molot en fait partie. J'ai la grâce de lire un livre pour déposer la question à l'auteur. On n'a pas tous les jours. C'est pendant que nous avons des monuments comme ceux-là, il faut les écouter. Nous avons commencé à définir l'adoration comme étant le fait de se prosterner d'abord. Pas physiquement, mais en esprit. Parce que l'adoration n'est plus une réalité physique et expression physique d'abord. Mais c'est spirituel. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et on se prosterne. J'ai précisé, on se prosterne devant. Or, Jésus insiste avec la femme au verset 24 de Jean 4. Dieu est esprit. C'est-à-dire, on ne sait plus si on doit se prosterner dans cette direction pour être devant lui, ni dans l'autre pour être devant lui, ni dans l'autre. Parce que Dieu est esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne va pas adorer en se prosternant dans une direction physique, mais en se prosternant dans la direction spirituelle de sa révélation. On se prosterne en réponse de comment il s'est révélé. Si aujourd'hui il s'est révélé dans la direction de celui qui guérit, on se prosterne dans la direction de celui qui guérit. Aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques termes pour définir encore l'adoration. et différencier de la louange et nuancer la louange de l'action de grâce et parler du culte personnel. L'adoration est un besoin primaire comme boire, manger, se vêtir. Dieu a créé l'homme avec ce besoin-là. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, tu as besoin d'adorer même quand tu n'appelles pas ça à adorer. L'homme ne vit jamais sans adorer. On adore soit son chanteur préféré, soit sa recette de nourriture préférée, soit son équipe de football préférée, soit sa tendance politique préférée. L'homme est une créature faite dans la fonction d'adorer. C'est tout à fait naturel dans l'homme que d'adorer. La place de l'adoration dans le cœur de l'homme ne peut jamais rester vide. Quand il n'adore pas Dieu, il adore quelque chose d'autre. Quand ce n'est pas Dieu qu'il reconnaît en honneur, il reconnaît autre chose. C'est pourquoi, quand Dieu a vissé dans l'Abraham, il a soumis à cette épreuve. Il y a toujours quelque chose d'autre. Il est possible, même quand on dit avec les mots qu'on adore Dieu, qu'avec la vie, qu'on adore quelque chose d'autre. Il est possible, même si on adore quelque chose d'autre. C'est ce que Dieu dit, dit ce peuple ne m'honore que de lèvres et son cœur est loin de moi. C'est pour dire que seulement le dire ne suffit pas, il faudrait en être convaincu à l'intérieur et aller dans la direction de ce qu'on dit de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Quelques petites définitions que j'essaie de résumer pour bien réfléchir ensemble. Je vais vous proposer un ensemble de quelques définitions. L'adoration est la réaction à la révélation de Dieu. L'adoration est basée sur une chose, la connaissance de Dieu. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il est essentiel de connaître celui qu'on adore. Ça m'étonne d'entendre les gens dire Et les gens, ça m'étonne encore d'entendre les gens dire L'idolâtrie n'est pas seulement l'adoration d'un faux Dieu, mais l'adoration de la modification du vrai. Je disais ceci, l'idolâtrie, ce n'est pas le fait seulement d'adorer un faux Dieu, mais aussi d'adorer la modification du vrai. Le peuple d'Israël marchait dans les déserts. Un jour, Moïse s'en est allé et s'allait adorer le Seigneur seul. Il devait revenir. Alors, Israël a parlé à Aaron. Ils ont dit, écoute Aaron, fais-nous un autre Dieu. C'est une grande tentation pour nous qui sommes dans la musique. De fois, nous sommes tentés de chanter ce qui vous plaira. De fois, vous nous poussez à faire des cantiques qui parlent de mariage, de voyage, de bénédiction, parce que ce sont les seules choses que vous consommez. Moi, je refusais de faire ça. Alors, ils disent ceci. Aaron, ils n'ont pas dit, fais-nous Moloch, fais-nous Baal. Non, non, non. Fais-nous un Dieu qui est le Dieu qui nous a sortis d'Egypte. Ça veut dire quoi? Réduit Adonai à la dimension compréhensible de l'homme. L'idolatrice, c'est aussi réduire Dieu jusqu'au point de vouloir le comprendre comme un humain. Dieu n'est pas juste un peu plus supérieur que ton père. Il n'est pas juste un peu plus friqué que Bill Gay. Il est Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison ni de mesure de départ pour pouvoir égaliser les deux personnes. Ne réduis pas Dieu pour le comprendre en lui faisant perdre toute sa divinité. Il dit nous ne voulons pas un autre Dieu. Celui qui nous a fait sortir d'Egypte. Mais en quelle version? En version d'or. C'est pourquoi je me dis qu'il y a un problème dans l'église actuelle. L'homme a créé un Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire quoi? Nous avons fait un autre à Donaï. C'est lequel? C'est celui qui est là ainsi que vous nous donnez de l'argent pour nous donner à manger pour nous donner à boire nous l'avons enlevé les ailes de nous faire souffrir que par la persévérance nous puissions avoir le fondement. Non, non, ça je n'aime pas. nous exigez de grandir en esprit et de connaître les choses de Dieu. Non, ça ce n'est pas très intellectuel. Ça je ne sais pas. Et par rapport à nous nous avons fait un Dieu qui nous ressemble qui est rationnel, intellectuel, bien aimé. Dieu n'est pas comme ça. C'est toi qui n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Non, je ne crois pas que ça demande à ce que on se prend dans les choses de l'esprit. Dieu n'est pas comme ça. C'est toi qui n'est pas comme ça. C'est toi qui est cartésien et tu crois que Dieu est à ton image et à ta réssemble. Ça ce n'est pas Dieu. L'adoration ça c'est Dieu tel qu'il est même si ça nous plaît pas. C'est-à-dire Il s'agit pas d'évoluer le Dieu animique. C'est-à-dire quoi ? Il ne s'agit pas d'évoluer le Dieu de nos ancêtres en lui donnant la technologie actuelle. C'est-à-dire qu'on a fait quoi ? On a simplement pris les dieux qu'on allait voir en tant qu'Africains chez le Mbikou du ciel et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a ajouté les Bluetooth, les Blackberry et ceci, c'est-à-dire nous l'avons gonflé en nous disant tout que j'aille les chercher je dois monter à Mange-Ngengé. Ça c'est quel Dieu ? Le Dieu de la Bible dit ceci. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. L'action elle-même vous enseignera. Le Dieu de la Bible dit ceci. Pour ceux qui l'ont reçu, il est radonné le pouvoir d'action de devenir enfant de Dieu. Le Dieu de la Bible dit ceci. Il ne s'est pas réduit pour venir habiter en toi. Ce mystère-là on ne comprendra jamais. On se dit Dieu est tellement grand comment va-t-il habiter en moi ? Je crois en ça justement parce que c'est impossible. Si ça pouvait se faire je n'aurai pas besoin de croire que ça serait un constat scientifique. Mais j'utilise ma foi parce que je ne comprends pas comment. Le Dieu de l'univers ne peut pas contenir le Dieu de la Bible dit ceci. Si tu n'as pas besoin de se tourner dans un coin pour avoir contact avec lui. Il est là à chaque minute, à chaque instant. pourquoi notre adoration a un problème ? Parce que nous adorons quelqu'un d'autre. Parce que nous adorons quelqu'un d'autre. Qui ressemble un tout petit peu à Adonai. Il est un peu comme lui. Non, 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 non. Adonai a dit je l'abandonnerai jamais ! Adonai a dit je l'abandonnerai jamais ! Erreur ! De ça, tu n'adores pas le même que moi. Non, ce n'est pas parce que nous disons tous Jésus, Jésus. Ce n'est pas parce que nous adorons tous Jésus réellement. Certains adorent une image de Jésus qui nous a modifiés adaptés par rapport à eux. Je ne sais pas si je l'abandonnerai à Jésus mais je ne sais pas si je l'abandonneai. Seigneur, je suis venu de la soukère je suis venu de la salle 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 qui est-ce que tu adores ? Que Dieu m'a donné de la salle de la salle Oh my God ! Est-ce que je dois le dire ? Non, l'ouba yango ? Ça va vous choquer. Et que vous avez terminé de la salle ? Vous savez ? Voyez-vous ? Deux choses. Il y a eu de la salle Quand les colons sont venus quand ils sont venus quand ils sont venus venant de l'Europe ils nous ont ramenés des dessins mais ils sont venus des œuvres d'art L'Europe venait de connaître ce qu'on appelle la révolution française la renaissance ils viennent de connaître les temps des lumières et les temps où l'art a été très fort et des grands-pêtres comme Léonard de Vincis Et on a commencé à dessiner Jésus Et pour pouvoir faire passer leur message et des fois frapper les gens par rapport à la contradiction L'un des tableaux que nous voyons par un artiste a peint Jésus avec des disciples adolescents des jeunes garçons Il les a mis vraiment très jeunes Il n'a pas tort Ne les voyez pas comme vous voyez dans le film avec des barbes Ce n'étaient pas tous des gens de 30, des 80 Mais Jésus qui le dessinait malheureusement était en blanc avec des yeux bleus et une morphologie à l'européenne Quand on l'a amené ici On l'a mis dans l'église Mais le problème c'est que Le Dieu qu'on est venu montrer à ceux qui sont habitués à adhérer à un Dieu physique Rassembler au serviteur ou au prêtre Alors L'homme noir identifiait directement le nouveau Dieu au missionnaire et au colomb L'homme blanc était directement devenu Dieu Ils essayent de prouver ça jusqu'aujourd'hui qu'intellectuellement ils ont des compétences Non 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 Intellectuellement il est prouvé que nous avons des compétences que les blancs n'auront jamais Et qu'est-ce qui se passe ? Quand on dort dans notre tête Nous continuons à voir ces jeunes hommes là Il a beaucoup de limites Depuis qu'on l'a dessiné dans une position il ne bouge pas La deuxième chose Nous avons rempli nos églises de l'image de la colombe Pour dire le Saint-Esprit Et de nos jours Et de nos jours qu'on pense au Saint-Esprit On voit cette colombe Ça vient encore des peintres Parce que la Bible n'a jamais dit Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit était une colombe Si vous relisez votre Bible Jean-Baptiste dit Je voyais l'Esprit descendre sur lui comme une colombe Le Kola-Ebenga Le Komla Le Lengewana Ne veut pas seulement dire qu'il ressemble Non, ça veut pas dire ça Le Komla Le Lengewana est en train d'identifier non pas l'individu mais la descente Ezo Quel est un mot C'est-à-dire qu'il faut Il n'a pas dit qu'il n'a pas quitté que celui qui descendait était une colombe Non, il a dit ça descend Il n'a pas dit que le Komla était semblable et qu'il n'a quitté à seule une colombe Non, le Lengewana de l'Ancien Testament De tout le temps de l'Ancien Testament Quand il apparaissait il y avait jamais de colombe Dieu pour se révéler Il choisit toujours son chef-d'oeuvre et les moyens physiques qui expriment le mieux l'activité spirituelle de Dieu Il ne peut pas se révéler en prenant une forme d'un oiseau parce que l'oiseau perdra 1. Les mains pour agir il n'y aura pas la droite de l'éternel 2. La parole pour parler il n'y aura pas la parole de l'éternel C'est pourquoi Abraham dit ceci Il a vu des gens Jésus dit ceci Je vis un homme et celui-là m'a dit qu'il est le chef de l'armée des médias Pourquoi Dieu quand il parle de lui-même dans la Bible Il utilise ce que les théologiens appellent l'anthropomorphose Il a vu ses compétences comme s'il était un humain 1. Il n'y a pas d'oiseau dans les parages Je prie Dieu que tu cesses d'être un religieux Jésus n'est pas un religieux Je ne suis pas le chef de la religion Je ne suis pas le chef de la religion qu'est-ce que nous adorons Qu'est-ce que nous adorons Quand on adore on dit Seigneur je vais entrer dans ta présence Vous savez on ne devrait pas utiliser ces termes On n'entre plus dans la présence Nous sommes de la race des sacrificateurs selon l'ordre de Mèche qui ne sortent plus Nous demeurons dans la présence Quelquefois en tant que conducteur de louanges on essaie seulement de vous rendre un peu plus conscient que Dieu est là Mais la réalité c'est que on adore dans la présence On se réveille dans la présence On mange dans la présence On parle dans la présence La connexion est permanente Ce qui fait que l'adoration n'est plus un moment mais c'est toute une vie Parc'il y a une obligation de l'adoration ce qui doit être fait dans la présence Comment l'adoration peut se faire dans la présence pendant qu'on y sort de temps en temps Qu'est-ce que nous adorons? Vous savez Dieu s'est défini dans la Bible avec des termes pour nous permettre de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre Mais chaque fois qu'il se donne un nom il prend soin d'ajouter un adjectif ou une nuance pour pouvoir dire qu'il n'est un peu que la forme de ça Jésus quand il veut parler du Samaritain Sachant que ça parlera de lui d'une certaine manière Il dit n'ayez pas l'image des Samaritains mais ayez l'image d'un bon Samaritain Alors parlons de berger sachant que l'image peut rester dans la terre de tout le monde Il dit je ne suis pas berger je suis le bon berger je ne suis pas berger je ne suis pas berger je suis le bon berger parlant de père il a commencé d'abord par jauger aussi mauvais que sont vos pères sur la terre il vous donne du pain quand vous leur demandez et non point une pierre alors il élève maintenant le père il dit à combien il faut pour raison pourquoi ? parce que quand nous adorons disons au père je t'adore la première image qu'il y a dans notre cœur c'est l'image de notre papa c'est normal ça s'appelle la conceptualisation et les sentiments que nous avons dans notre cœur ce sont les sentiments que notre père sont sa paternité sa façon de nous conduire ces sentiments que cela a produit dans nos cœurs maintenant quand nous adorons le père quelqu'un a eu un père qui peut-être abusé de lui quelqu'un a eu un père qui le grondait à tout moment un autre a eu un père menteur généralement le mot lui-même suscite les sentiments de qu'on le prononce certains dès qu'ils parlent de père ils se mettent à pleurer dans la prière en fait leur larmes veut dire et le danger c'est quoi ils prennent à partir de leur papa ils commencent maintenant à donner des qualités qu'ils auront toujours imaginé que leur père pouvait avoir qu'il n'a pas eu et ils font maintenant le Dieu qu'on appelle le Père or Dieu n'a pas de départ de jugement ce n'est pas par une base de ceci ou de cela qu'on va commencer à évaluer dire que Dieu est père parce qu'il est comme ceci parce qu'il est comme ceci quand tu fais adonner Dieu en tant que ton père chaque fois que tu essaies de faire un concept ouvre ce concept nous avons nous avons la difficulté en tant que créature primer le créateur ce qui veut dire qu'il n'y aura pas un mot juste pour dire qu'il est et quand Jésus nous aime qu'il est notre amour et que nous avons été tellement dessus par le Jean disons Jésus là aussi Seigneur j'étais dessus dans la vie ça va être décevoir déjà tu l'as placé dans un mauvais lot il n'est pas dans le lot de ceux qui déçoivent comme ça qu'est-ce que nous adorons c'est ce que nous adorons l'adoration et la réaction donc à la révélation c'est faire incliner sa vie jusqu'à la prosternation volontaire devant Dieu c'est avoir Dieu constamment devant nous c'est redonner à Dieu l'image de qui il est par la qualité de vie d'un fils digne de lui qu'est-ce que veut dire louer il y a plusieurs mots pour définir le terme louer dans la Bible mais le deux mots et celui de grec et celui d'hébreu ont la même signification fondamentale dans l'hébreu halel et dans le grec aineo ça veut dire originellement pousser un cri d'admiration devant la beauté d'une femme c'est là que le mot vient halel c'est la racine de laquelle on a tiré le mot hallelujah qu'est-ce que c'est que la louange la louange c'est le fait que Dieu ait fait quelque chose et à travers ce qu'il a fait nous réagissons à ce qu'il a fait et nous découvrons ses potentiels est-ce que quelqu'un a compris ça l'adoration toute une vie qui réagit l'adoration ne dépend d'aucune action la louange dépend d'une action la louange c'est découvrir l'auteur à travers l'oeuvre donc on a besoin de l'oeuvre quelqu'un a compris ça on peut considérer ses oeuvres depuis la création on peut considérer ses oeuvres par rapport à nous personnellement on peut considérer ses oeuvres par rapport à ce qui s'est passé à la croix comme on a parlé de la louange de racheter donc la louange est provoquée par la main qui révèle le coeur si vous avez compris la différence pour se faire louer Dieu agit et la réaction à cette action n'est jamais un silence parce que les mots en hébreu qui traduisent louange il y a un mot par exemple yada qui veut dire faire du bruit c'est à dire on fait du bruit parce que Dieu vient de se manifester à travers un apre donc la louange peut exprimer l'adoration c'est à dire quoi je peux avoir une vie qui reconnaît Dieu à sa place et Dieu a fait une chose et dans ma vie comme je suis en train de l'adorer pour mettre ça en action en chantant en criant en dansant j'exprime la louange s'exprime s'exprime si vous attendez que je fasse la différence entre louange et adoration pour que vous sachiez quoi dire quand vous adorez quoi vous dire quand vous louez vous êtes allé dans une mauvaise direction parce que dans la Bible il n'y a jamais un discours séparé de louange et d'adoration quand David est en train d'adorer de louer tous ces mixes toujours je vais mieux expliquer ça un jour quelqu'un m'a dit papa Tom's que dites-vous quand vous voyez quelqu'un en train d'adorer Dieu comme vous beaucoup de gens chantent ils adorent Dieu comme toi qu'est-ce que ça t'est fait je lui ai répondu je lui ai dit mon frère tu as bien compris ma moine exposée tu comprendras que personne ne perdrait comme moi on peut chanter comme moi mais pas adorer comme moi et si vous m'aviez compris dès le début vous avez senti la différence l'adoration est personnelle et authentique il n'y a pas de copie de mon adoration quelque part parce que mon adoration c'est moi l'adoration ne fait pas partie de ta vie l'adoration c'est ta vie je peux chanter le même quantique lui aussi chante mais il ne fait pas mon adoration est-ce que vous avez compris la différence maintenant quand il s'agit de la louange c'est le fait donc après que Dieu ait fait quelque chose on réagit par rapport à ce qu'il a fait et on débarque ses limites on comprend qu'il est à travers ce qu'il a fait et on réagit la louange est une profonde admiration s'exprimant par des cris des chants et des paroles des trances à l'honneur celui qui a provoqué ces sentiments j'ai dit à l'origine on disait louange quand on voyait une belle fille passer on dit waouh c'était ça c'est waouh là qui voulait dire louange ce qui veut dire il n'y a pas de waouh s'il n'y a pas ça va il faut qu'il y ait une manifestation un acte authentique et visible qui nous permet de découvrir la beauté et de réagir c'est pourquoi Paul dit ceci devant lui sans cesse offrant les sacrifices de nos louanges qui sont les paroles de nos bouches les fruits de nos lèvres qui confessent sa gloire vous avez vu on n'a pas dit c'est les sacrifices c'est les sacrifices d'adoration on a dit sacrifice de louange la louange t'écoute toujours quelque chose pour faire sortir de l'extérieur les sentiments que ce que tu viens de voir a provoqué c'est à dire quelque chose de bien va se faire tout autour de moi ça vient de se faire déjà certains d'entre nous soient insensibles soient introvertis c'était bien c'était bon or qu'est-ce qu'un sacrifice de l'eau c'est que tu pourras faire même des choses qui vont à l'encontre de tes habitudes pour ne pas rester insensible face à ce que Dieu a fait ce qui veut dire tu ne peux pas me dire ça va s'exprimer par des chants par des cris par des danses c'est pourquoi généralement on attache directement la louange à une musique forte bon c'est vrai que ça ne veut pas dire d'abord quelque chose de fort c'est à dire il y a un sacrifice de notre orgueil pour montrer que nous sommes réellement touchés c'est pourquoi la Bible dit Dieu siège dans la louange de son peuple il place son règne il se manifeste quand son peuple rencontré ne s'était pas réagi avec des cris des acclamations des chants qui montre que il est réellement celui qui vient de se révéler et c'est que petit à petit vous êtes en train d'aller j'aimerais me proposer de définir le troisième terme pour qu'on puisse avoir une petite différence vous auriez voulu que je vous dise que la louange c'est l'action de grâce mais c'est pas la même chose c'est un terme voisin qu'est-ce que l'action de grâce fait l'action de grâce c'est que Dieu a fait et on dit merci vous voyez ce qu'il est à travers ce qu'il a fait est négligé on disait on n'est pas pris en compte l'action de grâce c'est placé comme une forme de louange Dieu a fait du bien je dis merci pour ce que tu as fait mais lui qui a fait il est qui mais quand je vais maintenant à merci toi qui as fait la guérison qui est Jéhovah Rapha je commence à avancer vers la louange et quand je vis la réalité de Jéhovah Rapha tous les jours de ma vie je vis l'adoration vous avez compris ça ce qui veut dire quoi l'adoration ne commence pas quand on entre là l'adoration n'est pas une étape du cul si vous rentrez toujours à ça vous n'avez pas compris tout ce séminaire quelqu'un comprend ça c'est juste de petites nuances parce que ce n'est pas notre langue c'est l'ébreu alors dans notre concept à nous dans notre langue il n'y a pas cette façon de raisonner ce qui veut dire que l'adoration se fait déjà avant de venir et que la louange peut se faire n'importe où y compris ici et que l'action de grâce attend la chose qui doit être faite la révélation de la grâce Seigneur merci de m'avoir donné le pain pour tuer celui qui donne je vivrai en donnant aux autres pour révéler la nature de celui qui donne je suis entré par une action de grâce je me suis arrêté à une louange et j'ai consommé une adoration nous avons la vieille définition qui est en train de se battre avec ce que je vous dis maintenant c'est la définition qui dit adorer Dieu c'est lui dire qui il est vous verrez que dans le jardin des dents on ne disait pas qui il est l'adoration n'était pas un lieu où on se rendait mais c'était une vie que l'on menait qui reflétait la véritable nature de Dieu c'est toujours en train de venir vous savez qu'aujourd'hui ça va être un peu les nerfs vont bouger un peu ce qui veut dire toutes ces trois choses sont d'abord une attitude intérieure ce n'est pas parce que j'ai donné que mon action de grâce est véritablement action de grâce si je n'ai pas réellement reconnu que celui qui m'a fait ça me l'a fait comme une grâce il y a des gens qui donnent des actions de grâce qui ne sont pas des actions pourquoi ? parce qu'il ne reconnaît pas que ce n'est pas son salaire c'est la providence de Jéhovah Jireh c'est pourquoi il ne se contente pas à l'argent que tu as donné mais à l'attitude qui a provoqué ce geste si vous avez compris ça c'est quand vous commencez à faire les paliers comme la louange universelle la louange de racheter et vous tombez dans le palier de bien-aimé pour les adorateurs que vous comprenez ça avec beaucoup plus de détails est-ce que nous pouvons louer Dieu à cause de manger et de boire oui ou non ? oui ou non ? frère nous devons louer Dieu à cause du manger de boire nous sommes obligés nous pensons que manger et boire ce sont de petites choses nous pensons que nous réveiller c'est quelque chose qu'on mérite il y a de l'ingratitude dans l'église c'est un effet incroyable regardez comment les gens disent merci à Dieu quand ils veulent manger on en dit Amen je connais quelqu'un qui fait la prière qui loue Dieu devant pour la nourriture avec le boucher déjà à la bouche pourquoi notre réaction notre réaction indique la valeur que nous donnons à celui qui l'a fait si tu dédaignes ce qu'il a fait tu montres que lui n'est rien on ne prie pas pour la nourriture on loue Dieu parce qu'il nous a donné la nourriture c'est à dire quoi les boules de foufou peuvent me permettre de voir Jéhovah gire on dit on dit on a fait la vie 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 c'est bizarre non je ne veux pas ces niveaux là c'est le niveau non ça ce sont des petites choses tu appelles les plans que Dieu a fait chaque matin pendant que tu ronfles pour savoir à quelle heure tu vas manger qui va te donner l'argent de transport tu appelles ça des petites choses est-ce que nous savons louer Dieu à cause de nos parents tu n'es pas là par hasard Dieu t'a créé pour être dans cette famille là avec un but tu veux dire ceci Dieu tu as échoué parce que la façon de considérer mon oeuvre montre la façon dont tu me considères l'auteur est-ce qu'il y a des gens qui louent Dieu pour leur mari et pour leur femme plus encore est-ce qu'il y a des gens qui louent Dieu à cause du Saint-Esprit qu'il nous a donné que la provision soit spirituelle qu'elle soit physique c'est une raison de révéler un Dieu derrière je crois que vous avez compris la différence je crois que vous avez trop insisté là-dessus je crois que j'ai déjà insisté mais je voudrais rapidement parler du culte personnel nous avons été créés pour un plaisir de Dieu et chacun de nous est différent de l'autre nous avons l'ADN qui est différent nous avons le fingerprint empreinte digitale qui est différent nous avons même des fréquences d'existence qui sont différentes on ne donne plus à Dieu un culte mais on est nous-mêmes un culte l'adoration est inséparable de l'adorateur car le sacrifice affecte le sacrificateur j'aimerais plutôt dire l'inverse le sacrificateur affecte le sacrifice l'arbre affecte le fruit et la relation affecte le coeur les textes vous avez Genèse 4.4 Matthieu 7.17 Matthieu 5.23 Genèse 4.4 Matthieu 7.17 Matthieu 5.23 Genèse 4.4 Matthieu 7.17 Matthieu 5.23 un culte personnel c'est que nous-mêmes on devient un culte comment est-ce qu'on devient nous-mêmes un culte généralement en redécouvrant notre identité on adore Dieu quand on retrouve qui on est nous-mêmes Matthieu 7.17 Matthieu 7.17 Matthieu 5.23 quand on redécouvre notre image nous sommes dans un monde où on essaie de nous faire croire que nous devions tous toutes les femmes devaient être minces pour être les plus belles du monde tout le monde veut être comme on l'a montré dans le journal ça c'est l'oeuvre du diable qui veut te faire oublier ton identité réelle on veut faire croire aux gens que l'homme idéal c'est celui qui a des tablettes de chocolat qui a quelque c'est bien développé et les gens se battent tous les jours pour ne plus être eux-mêmes ils veulent être l'homme du journal devenir un culte c'est reconnaître d'abord que moi je suis moi je t'ai créé pour un dessein de Dieu mon nez à ma place mes oreilles sont à leur place quelqu'un est riche en taille élevée quelqu'un d'autre est riche en taille réduite il y a deux sources de richesse devenir un culte d'abord c'est reconnaître que je suis comme ça parce qu'on m'a créé comme ça dans tous les jours avec les produits on essaye d'effacer l'image de Dieu on essaye toujours de faire des choses la matière que Dieu avait pour faire ta vie la meilleure façon d'utiliser ça c'est le résultat de ce que tu es en faisant mieux en faisant très bien comme ça toi comme ça ça ne veut pas dire que ah nous avons que ça nous allons nettoyer lui les limites que Dieu pouvait atteindre c'était comme ça toi aussi le seul moyen que Dieu pouvait vraiment te faire mieux pour être exactement comme tu es comment pouvons-nous venir à l'église avec des gens qui ne veulent pas être eux-mêmes ils veulent être Michael Jackson ils veulent être Puff Daddy ils ont même amené des pantalons un peu plus bas heureusement qu'il n'y en a pas ici ça ce n'est pas toi ça c'est lui oh Seigneur si moi peut-être j'étais un peu plus mince j'allais me marier très vite ton mari aime quelqu'un de mince non il aime quelqu'un à la taille exacte de ce que tu es toi frère bien-aimé Dieu nous a pas créé sur la terre ma soeur écoute-moi je vais te dire une chose je n'ai pas conçu ta vie pour te faire asseoir ici pendant 10, 20 ans, 30 ans en train de te faire attendre un mari pour m'épouser c'est une perte de temps il a une vie et ça n'a rien à voir avec l'homme d'abord c'est des saints de Dieu qui doivent s'apprendre dans ta vie Seigneur donne-moi seulement le mariage non, 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 non Dieu ne t'a pas créé pour le mariage il a plutôt créé le mariage pour le mariage tu n'existes pas pour te marier ta famille serait déséquilibrée s'il n'y avait pas de gens courants, gentils, bienfaisants et honnêtes comme toi ta famille serait déséquilibrée s'il n'y avait pas de gens minces, relancés, souriants hospitaliers comme toi ton rôle n'est pas en train d'attendre une maison Dieu serait en train de te faire attendre sur la terre seulement pour que tu puisses avoir un enfant qu'une perte de temps qu'on vivrait des 10 ans, 20 ans, 30 à 40 ans et il dit ta vie est un stand-by tu attends seulement un enfant Dieu crée l'homme comme ça Dieu crée une destinée et il l'achète dans un corps ça veut dire quoi ? je crée un plan fini c'est-à-dire il va vers la fin et je veux faire un président comment on fera ce président ? il faudra qu'il gagne nos élections pas des rébellions il faudra qu'il ait tel ami qu'il soit des tendances politiques j'aimerais qu'on deviendra président il ait l'âge de 30 ans donc il doit être né de telle date j'aimerais qu'il soit de telle famille il devienne de telle tribu j'aimerais qu'il soit à cet âge qu'il deviendra il deviendra président il deviendra président il deviendra président j'aimerais qu'il étudie ça va à l'âge et vous tombez parce qu'il l'utilisera comme ministre demain j'aimerais qu'il naisse dans tel hôpital pour connaître toujours les souvenirs que le président est né là-bas parce que j'ai prévu tel médecin pour prendre soin de sa médecin j'aimerais qu'il naisse telle date qu'il naisse telle femme qui soit mariée logiquement pour qu'il n'y ait pas de problèmes de blessure intérieure et ses parents d'offres se marier à telle date pour que plus ou moins à telle date l'enfant naisse le jour où tu es né le président vient de s'accomplir la première chose dans notre culte c'est de reconnaître que je suis exactement tel qu'il veut que je sois la deuxième chose dans notre culte c'est de pouvoir adorer Dieu en pensée en parole et en actes il y a deux gens qui pensent autre chose leurs pensées ne sont pas pures comment tu peux avoir pensé à quelque chose d'autre durant toute la journée et pendant les 10 minutes du culte tu dis que tu adores nous allons dire si les mots me manquent mon coeur ne peut se taire et si mon coeur se taire alors toi quand tu es silencieux tu penses à toi et quand toi tu parles tu dis quoi le chemin qui quitte l'intellect pour les spirituels est très long et a beaucoup de ravins le raccourci pour toucher les spirituels c'est la parole c'est pourquoi l'homme lui-même a besoin de dire ce qu'il croit tu peux rester pendant des heures dans ton intelligence après intérioriser dans ton esprit directement ce que tu peux intérioriser avec un seul mot t'en sais que je dis j'honore Dieu je n'ai pas le temps d'être l'instrument qui va faire propager la nouvelle pourquoi est-ce que je suis obligé de dire ça je n'ai pas le temps je suis trop occupé à louer Dieu trop occupé à louer Dieu dans mes paroles le cul personnel peut être aussi un moment dans la journée pourquoi ? pour pouvoir cultiver l'homme intérieur la façon dont je vous parle ici vous attrapez tout avec votre intelligence mais le meilleur moment pour digérer cela c'est quand vous êtes seul en train de prier vous rédéclarez et vous réaffirmez ces choses vous n'avez jamais compris vous n'avez jamais rendu compte que quand vous priez vous-même vous dites à Dieu Seigneur il est écrit il ne sait pas qu'il est écrit une fois tu prie tu développes carrément une prédication Seigneur c'est pourquoi quand Moïse avait fait ceci qu'est-ce qui se passe ? ça coule de ta tête ça va dans ton esprit ça va dans ton cœur l'homme intérieur est en train d'être édifié sans ces moments-là dans la journée tu ne sais pas bâtir l'homme intérieur ça te permet de devenir sensible au Saint-Esprit de devenir mature mais comment faire ? quelques principes la première des choses c'est de connaître le Saint-Esprit parce que le culte n'est pas seulement le moment où tu prends l'âme mais c'est la vie de prière qui est une vie de 24 heures sur 24 je vais parler du Saint-Esprit demain encore plus de temps comprendre la notion de la présence de Dieu j'en ai presque parlé au début la présence de Dieu dans ma vie je ne suis jamais seul quand je ne fais rien dans ma tête dans mes pensées le Saint-Esprit est là il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit c'est quelqu'un qui connaît Dieu tellement bien qu'il nous donne des conseils sur Dieu non, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même les gens pensent que le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu Dieu lui en forme il dit bon Saint-Esprit non, non, non la même volonté qu'il y a dans le Père et la même volonté qu'il y a dans l'Esprit il ne se concentre pas en se disant tout ça la volonté est unique et directe le terme Chlohim en hébreu veut dire c'est un terme qui est dans un sens féminin pluriel je ne sais pas pourquoi on étudie les féminins c'est-à-dire un qui est plusieurs en même temps mais apprendre aussi à choisir un moment convenable un temps convenable, un lieu convenable sans être religieux à cela vous savez nous on est très religieux le religieux fait des choses pour mériter le spirituel mouvre d'après la direction du Saint-Esprit et quand il se réveille à 4h il n'a pas de culpabilité il commence directement à adorer de fois que nous établissons des principes qui deviennent des lois et le diable est légaliste nous culpabilisent à travers ce principe-là je vous l'ai dit que vous l'avez dit je vous l'ai dit qu'il vous l'avez dit il y a de quoi vous l'avez dit ? je suis moi-même une prière je contacte Dieu à n'importe quel moment à l'avenir non pas à l'aider à la voiture de l'avenir il y en a qu'à l'analyse et je veux pas que vous l'aider par l'issue de sa mort seigneur je t'aime qu'on a ligné au bout nous avons la commune sa fonction d'abandon de l'eau c'est à dire qu'on ne sait pas quoi dire ça va bien à l'abattu de l'arrivée à l'abattu de l'arrivée la prière qui se passe à l'esprit n'est pas moindre que la prière qui se passe en deux minutes au coin discipliner la chair et non la détruire frère acte des apôtres chapitre 13 dans l'église de la vie des docteurs et des prophètes pendant qu'ils jeûneraient et priaient et remmenaient en ministère devant l'éternel le terme qui l'utilise là-bas veut dire remmener leur culte devant l'éternel apprenez à jeûner frère c'est pas pour chercher à manger mais c'est pour manifester ton amour le seigneur tu es plus important que manger qu'on a l'équipe il est à motou ya ah si tu ne peux pas lui donner les arachis je ne peux pas lui donner les arachis je ne peux pas lui donner les arachis le délai le 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 temple du sainte esprime au généal sec et n'a qu'on y a deux quand la mienne sec, sec, sec c'est mon cœur au thé non pas par l'action mais par la sec vas-y molo molo faire tout par amour il y a trois motivations dans la bible dans la vie les gens sont motivés par les salaires il y a la crainte, la peur et puis il y a la passion ce que tu fais, ta prière doit avoir comme but la passion comprendre le type, les formes de prière frère, toutes les prières ne sont pas des prières donc le mot prière veut dire demander, être en relation avec Dieu mais tout ce que nous appelons par prière n'est pas prière certaines choses que nous sommes en train de faire sont des exercices d'autorité en réalité on ne doit pas dire qu'il existe une prière d'autorité parce que prière veut dire tout va d'abord vers Dieu mais l'autorité n'est pas une prière mais l'autorité n'est pas une prière c'est un exercice d'autorité vous avez compris la différence ? vous savez c'est quoi ? c'est comme tu es au téléphone avec ton père et puis bon tu vois un voleur qui entre tu dis papa tu dis papa tu vas faire quoi ? tu vas donner le téléphone à moi nous rendons la prière difficile parce que nous ne comprenons pas les formes de prière quand on dit exalter Dieu c'est différent quand on dit exalter Dieu c'est différent quand on dit bénir Dieu c'est différent quand on dit faire une intercession c'est différent quand on dit faire une supplication c'est différent on ne comprenne pas devant les démons on ne comprenne pas devant les démons certains chantent dans ta vie attend que tu prennes un moment quand on dit Seigneur aux hommes non tu entres dans ta chambre tu ne parles pas à Dieu mais tu parles au monde spirituel je déclare que mon travail ira de l'avant je déclare que tout ce que je commencerai arrivera jusqu'à la fin je déclare que je suis la tête et non la crée je déclare que ce qui est en moi est plus puissant que ce qui est dans ce monde je ne parle pas à Dieu je me parle en moi-même je suis en train de me bâtir et je me place d'après mon identité spirituelle je déclare que tout ce qui est en train de freiner les choses dans cette famille c'est brisé ce soir j'implante l'autorité de Jésus Christ est-ce que tu as l'autorité de Jésus Christ est-ce que tu as l'autorité de Jésus Christ je n'ai pas besoin de dire Seigneur j'implante l'autorité pourquoi tu m'informes que tu implantes l'autorité ? c'est toi qui est en train d'agir et les gens sont devant un malade et disent oh seigneur il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça Pierre et les gens ils ont rencontré les politiques ils ont dit je n'ai ni or ni argent il n'a pas dit Dieu n'a pas or l'argent il ne s'est pas dit dieu si tu avais rendu l'or et l'argent il l'allait te donner mais moi je suis l'extension du royaume sur terre et moi je n'ai ni or ni argent mais je ne manque pas il n'a pas de seigneur il dit ce qui va se passer là c'est moi qui va faire ce que j'ai c'est à dire ça sort de moi Jésus n'a pas dit ce qu'il boira de ce taux ils seront connectés à ma source non il a dit ça jaillira de nous et que nous deviendrons nous même des sources pour notre personne la source ne se trouve pas au ciel la source se trouve là dedans au nom de Jésus j'aimerais que quelqu'un s'élève comment ça parle de prier comment ça parle comment ça parle dans l'invisible qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis toi-même comment ça parle à ces choses dans ta vie comment ça parle à ces dimensions dans ta vie comment ça parle à cette maladie dans ta vie comment ça parle à cette maladie dans ta vie comment ça parle à cette maladie dans ta vie 11 hommes et la bonne de l'eau pour la maladie Lévis cette maladie est qu'elle est 11 hommes et la bonne de l'eau pour la mauvaise Lévis cette maladie est qu'elle est Lévis cette maladie est qu'elle est